Salut, c'est Kaskul et on se retrouve aujourd'hui sur Paint. Bon, je ne pensais pas que ça arriverait, mais je vais bien faire une vidéo sur Paint. En réalité, la dernière fois, si vous vous rappelez, si vous avez vu cette vidéo où je parlais des jeux PGM, les jeux Polygame Master, j'avais remarqué que je n'avais pas d'overlay sur le jeu Knight of Valour, et j'avais dit que ce serait justement l'occasion de voir comment est-ce qu'on se fabrique soi-même son overlay. Et voilà, donc je vais faire un petit tuto sur comment fabriquer un overlay facilement. Enfin, j'espère que ça ira, que ça se passera bien. Il faut savoir que je n'ai aucune notion d'infographie, je n'ai jamais travaillé là-dedans, ni suivi aucune formation. Tout ce que je connais, je l'ai un peu découvert par moi-même. Ma technique n'est probablement pas la meilleure, il y a sûrement moyen de faire mieux et plus rapidement. Toujours est-il qu'au final, je trouve que j'arrive quand même à un résultat plutôt satisfaisant. Voilà, la dernière fois d'ailleurs en parlant des jeux PGM, j'avais fait une petite erreur, j'avais parlé du jeu Martial Art, je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo. Le jeu s'appelle en réalité Martial Master, donc ne cherchez pas Martial Art, vous ne le trouverez pas. Voilà, alors j'ai quand même cherché un petit peu sur le net, avant de faire ça, voir si je pouvais quand même trouver un overlay. Donc j'ai tapé overlay Knight of Valour, j'ai tapé buzzel, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Donc j'ai tapé wallpaper et je suis tombé sur cette image, et on va justement partir de cette image pour fabriquer notre buzzel, notre overlay nous-mêmes. En tapant knightofvalour.png, j'ai quand même trouvé aussi le logo du jeu, ainsi que le logo PGM, en tapant pgm.png. Voilà. Alors moi je me suis fabriqué mon petit kit de fabrication d'overlay, moi je vous conseille un petit peu de faire la même chose, même si si vous désirez, je peux mettre à disposition le mien, qui ne comprend pas grand chose. En réalité c'est quoi ? C'est le côté droit d'une borne, le côté gauche d'une borne, une vitre, et un masque. Un masque qui peut servir à plein de trucs. Dans cette vidéo là, je ne vais peut-être pas utiliser la fonction masque justement, mais quoi que ça peut peut-être vous intéresser. Donc un masque ça fonctionne comment ? On va remarquer déjà qu'au passage, c'est un masque avec un dégradé. Donc on a un dégradé qui part du noir vers le blanc. En réalité, ça représente un écran, c'est le trou d'un écran. Si je fais CTRL A, CTRL C, que je vais sur une image, je vais dans Effet, Objet, Past Alpha, il a fait un trou qui correspond exactement à ce qu'on avait. Le côté blanc a disparu, le côté noir est resté, et on a le dégradé qu'il y avait entre le noir et le blanc. Ce dégradé qui justement ne m'intéresse pas plus que ça dans ce cas de figure-ci. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va peut-être quand même, au cas où je le modifierai celui-là, je vais faire une copie. Donc je fais CTRL A, CTRL C, édition, coller dans une nouvelle image. Comme ça, je l'ai en double. Je vais le garder une fois en flou et une fois en net. Je vais vous montrer peut-être pour la partie net. Encore que, est-ce que ce sera nécessaire ? Enfin oui. On peut aller dans A, justement, Luminosité, Contraste, et on voit qu'en augmentant le... Bon là, je l'ai déjà fait avant. Normalement, on part de zéro. Et en augmentant le contraste, on arrive à obtenir quelque chose qui devient très net. Voir trop, si on va à fond, ça devient trop net et on a des espèces d'escaliers dégueulasses qui se mettent. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'à 85, on a quelque chose de vraiment... Vraiment pas mal. Voilà. Ouais, non, c'est pas mal. Pourquoi je fais ça ? Bon, on va le prendre. CTRL A, CTRL C, hop. On va venir... J'hésite un petit peu, parce que j'ai peur que ma sélection ne soit pas tout à fait... Comment je vais dire ? Si j'utilise le calque qui soit pas tout à fait net sur le côté... Enfin, on verra bien. Je vais... Je vais aller dans Effets, Objet, Past Alpha. Ok, là, on a un beau trou qui serait pas mal pour... Comment je vais dire ? L'air de rien, on a déjà un bezel, là. On a déjà bien avancé. Mais je vais quand même faire édition et coller dans un nouveau calque. Je vais garder ce contour. Par contre, Je vais quand même utiliser mon outil baguette magique. C'est ça que j'espère que ça se passera bien. On peut ajuster un petit peu. Parce que j'ai pas envie d'avoir un contour trop dégueulasse. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Et ça ne me plaît pas plus que ça. À la limite, je peux peut-être... Lui appliquer sa propre découpe. Si je me comprends. Je fais Effet, Objet, Past Alpha. Et il me semble que là, on a l'air d'avoir quelque chose qui rend pas mal du tout. Ok, ça me plaît bien. Par contre, je vais le refaire passer à l'arrière. Et je vais simplement dézoomer légèrement... Enfin, plutôt zoomer légèrement sur cette image-là. L'image du wallpaper. Donc, on va aller dans Calque. Faire pivoter ou zoomer. On voit que j'ai déjà fait ça avant. Je m'étais entraîné quand même. Voilà, donc de base, on est comme ça. À 1 au niveau de zoom. Je vais juste zoomer à 1,2. Voilà, pour obtenir un petit contour noir qui rend très bien. Moi, je trouve, voilà. Alors, on va s'occuper, pourquoi pas, de cette petite image-là. Puisque ça va aller vite. Je fais un CTRL A, CTRL C, édition, coller dans un nouveau calque. De toute façon, ça, c'est la partie moins intéressante du tuto. Puisqu'on n'aura pas ça pour tous les overlays. Je mets mon curseur, si possible, au milieu de l'image. Dans le milieu horizontal, quoi. Pour que le trait... Parce que le trait noir... Je ne sais pas si vous le voyez dans la réglette au-dessus. Le trait noir, il suit mon curseur. Donc, je vais me mettre comme ça pour être au milieu de cette image-là. Je vais venir la mettre ici, en bas. Et la largeur de mon wallpaper, c'est un wallpaper normal qui faisait 1920 par 1080. Donc, il fait 1920 de large, c'est-à-dire... Enfin, de large. C'est-à-dire 960. La moitié est à 960, c'est-à-dire exactement où je me situe. Ça me paraît pas mal. Je vais me mettre un peu plus bas. Voilà. Ce n'est pas grave si on ne voit pas en entier. Ce n'est pas gênant du tout. Voilà. On va prendre notre logo PGM. CTRL A, CTRL C. Hop. On retourne dans notre image qui est ici. Voilà. Édition. Coller dans un nouveau calque. On va la rétrécir parce que là, elle me paraît un petit peu grande. Et je vais venir la mettre quelque part par ici. Voilà. Ça me paraît très bien comme ça. Ouais, non. C'est bien. C'est bien. A la limite, ce calque-là, on peut le fusionner avec celui-ci et avec celui-là. Voilà. Donc, on a le calque d'en-dessous et on a le calque avec le wallpaper. On va déjà s'attaquer aux côtés de la borne. Donc, je prends mon côté gauche. CTRL A, CTRL C. Je reviens sur l'image. Et d'ici, on coller dans un nouveau calque. Et avec les flèches, on peut déplacer cette partie de l'image de façon à voir correctement ce personnage. Voilà. En fonction de la taille des écrans, ça me permet quand même d'ajuster vraiment comme je veux. Et je peux m'écarter vraiment si j'ai besoin. Voilà. Donc, là, on voit bien le personnage. Ça me paraît très bien. Voilà. CTRL D pour annuler la sélection. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon côté droit. CTRL A, CTRL C. Édition. Coller dans un nouveau calque. Je les fusionnerai après. Si ça, ça nous gêne, on peut le mettre au milieu de l'écran. De toute façon, il y a un trou. Donc, il n'y a rien dedans. Et on va faire pareil, juste de façon à bien voir le personnage. Voilà. Ça me paraît bien. CTRL D. L'herbe de rien. On a déjà bien avancé. Il ne reste plus grand-chose à faire. Ce que je peux faire, c'est peut-être fusionner. Voilà. Cette image-là, je peux même la fusionner avec celle d'en dessous. Voilà. Alors. Maintenant, moi, j'aimerais bien. C'est peut-être un détail. Des petits reflets. Parce qu'à l'intérieur de la borne, normalement, ceux qui ont joué à l'époque le savent bien. Le bois de la borne était quand même pas mal vernis de façon à refléter le bezel et l'écran. Pendant qu'on joue, on voit un petit peu les reflets. Histoire d'avoir une meilleure... Comment je vais dire ? Enfin, d'être plus dedans. Je ne reviens plus sur le mot. Ce n'est pas grave. Ça me reviendra plus tard. Voilà. Donc, ça rendait bien. Donc, on va s'amuser à fabriquer peut-être notre petit reflet. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Encore que ça peut aller vite. On va utiliser l'outil baguette magique. La tolérance, on va peut-être l'augmenter là. Bon, 50, ça va être de trop. Mais je vais le laisser sur 50. Enfin, là, il est à 49. Et je vais venir... Je maintiens contrôle. Et je viens cliquer ici. Dans le bois. Bon, là, clairement, 50, c'est trop. On voit, j'ai sélectionné bien plus que... Que mon bout de bois. Donc, je vais diminuer la tolérance. Jusqu'à ce qu'il vienne me sélectionner juste le bois. Comme ça, par exemple, ça me paraît pas mal du tout. Comme je maintiens contrôle. Je me remets sur contrôle. Je l'avais lâché pendant un moment. Je vais venir sélectionner l'autre côté. Voilà. Et ça me paraît pas mal du tout non plus. Simplement, la partie qui m'intéresse peut-être le plus n'a pas été sélectionnée. Donc, voilà. Je sélectionne bien tout. Je fais un contrôle A. Ben non, justement, je devais pas faire de contrôle A. Je suis bête. Je reviens en arrière. Je fais un contrôle C. C'est l'habitude de faire contrôle A. Voilà. Et je fais édition collée dans une nouvelle image. Voilà. Je reviens sur celle-ci. Là, je peux annuler ma sélection en faisant un petit contrôle D. Je prends mon outil de sélection. Et je vais choisir. Je vais zoomer un petit peu. Et moi, je me mets à partir de la limite entre le bois et le métal. Donc, je prends ici. Voilà. Hop. Bon, je vais dézoomer du coup parce que sinon, on voit plus rien. Ce que je vais faire, c'est affichage, ajuster à la fenêtre. Voilà. Je vais prendre l'outil de déplacement de sélection. Et je vais sélectionner ça. En fait, c'est déjà beaucoup trop. En réalité, je pense que ça, c'est largement suffisant. Donc, je fais contrôle C. Je vais sur mon autre image. Je mets édition collée dans un nouveau calque. Par contre, un reflet, ça doit être inversé. Donc, je vais dans calque et je le retourne horizontalement. Voilà. Je le ramène par ici. Et je le mets bien en haut. Ça doit se jouer. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas au clavier ? Il devrait. Voilà. Là, ça fonctionne. Voilà. Ça se joue au pixel près. Voilà. Ça me paraît bien. Voilà. OK. Contrôle D. On va faire la même chose avec l'autre côté. Contrôle D pour annuler ma sélection. Voilà. Voilà. Je prends cette partie-là de l'image. Pareil. Je m'arrête à la partie métallique. Là, c'est un petit peu trop, mais ce n'est pas grave. Édition. Collée dans un nouveau calque. Calque. Retournée horizontalement. Et on va venir le remettre ici. Voilà. Ça me paraît bien. Voilà. Contrôle D. Et ces deux-là, on peut les fusionner. Alors, on va utiliser l'outil tampon. Mais avant ça, il faut re-sélectionner nos deux parties boisées, on va dire. Donc, voilà. Je maintiens contrôle. Je reprends ce côté-là. Je reprends celui-là. Et j'ai le même défaut que tout à l'heure. Donc, je le reprends lui aussi. Ensuite, je choisis l'option qui s'appelle tampon de clonage. Voilà. Là, j'ai mis une grosse taille. J'ai mis 100 de tampons. Ça nous fait un bon gros tampon. Je suis sur le calque. D'ailleurs, je n'ai pas fait ma sélection sur ce calque-là. Enfin, quoi que ça ne change pas grand-chose. Donc, je suis sur le calque 2, là. Le calque où il y a cette image-là. L'image qui vient du wallpaper. Je maintiens contrôle. Et je fais un clic gauche pile en haut à droite de la partie gauche de l'image. Enfin, bon, vous me voyez. Voilà. Pouf. Un petit clic. Je repasse sur le calque 1 en prenant garde que ma sélection soit toujours active. Histoire de ne pas déborder. Comme ça, je ne colorie qu'à l'intérieur de ma sélection. Voilà. Juste ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens donc sur le calque 2. Je fais contrôle, clic gauche, ici dans le coin. Je repasse sur le calque 1. Je peux lâcher le contrôle, là, après. Évidemment. Et je colorie. Voilà. Pas plus. C'est déjà très bien. Ensuite, le calque où il y a l'image dessus, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans effet flou. Et on va faire un petit flou gaussien. Oui, on voit que j'ai déjà fait ça avant. Là, je suis à 25. Donc, de base, on est à 1. Il n'y a pas de flou. Et voilà. On augmente progressivement. Bon, là, je suis à 30. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Bon, on va mettre 27. On va couper la poire en deux. Voilà. OK. Je reselectionne tout. Donc, je fais CTRL A, CTRL C. Et je reviens dans notre image. Édition. Coller dans un nouveau calque. Et là, on se dit, ouais, c'est dégueulasse. On va simplement venir dans la propriété de ce calque. Et on va modifier son opacité. Et on va le rendre transparent. Pour qu'il soit juste à peine visible. Comme ça. Voilà. Alors, sur ce wallpaper-là, justement, on ne se rend pas trop compte. Puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de personnage dans le reflet. Sur d'autres images, ce sera beaucoup plus parlant. L'air de rien, on a pratiquement terminé. Il nous reste à coller la vitre. Bon, je sais que ma vitre est plus grande que 1080. Puisque je l'ai découpée moi-même. Sauf que je l'ai redimensionnée juste avant, je crois. Mais bon. Ce que je vais faire, enfin, ce que je devrais faire en temps normal. Je vais dans images, redimensionner. Sa hauteur, je la mets en 1080. Mais là, je l'ai déjà fait. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais CTRL A, CTRL C. Je retourne sur notre image. Édition. Coller dans un nouveau calque. Je viens poser ma vitre pile. Pile. Voilà, je zoom un peu. Voilà. A la limite, encore une fois, entre la zone métallique et le bois. Vous allez me dire que c'est débile. Puisque normalement, c'est la zone métallique qui maintient la vitre. Sauf que là, ça ne se verra pas. Et en plus, je trouve que ça rend pas mal. Puisque du coup, ça rajoute des reflets et des griffes qui sont donc sur ce filtre, enfin, sur cette vitre. Et du coup, ça va rendre pas mal du tout. Voilà. Ici, je vais l'élargir un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et je crois que l'air de rien, je vais faire un affichage ajusté à la fenêtre. L'air de rien. Et bien, on a fini. Il n'y a plus qu'à le sauvegarder et à vérifier ce que ça donne. Donc, on va dans fichier, enregistrer sous. On va directement aller dans la recalbox. Tant qu'elle est allumée, on ne va pas se faire chier. Non. Recalbox. Voilà. On va dans share. Le dossier overlay, c'est un dossier que vous avez créé vous-même. On a vu ça dans la dernière vidéo. Euh, dans la vidéo où j'avais filmé ma télé. Si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave. Donc, ici, dans share, vous créez un dossier qui s'appelle overlay, écrit comme ça, avec un S. Et dans ce dossier overlay, vous créez un dossier pour chaque machine à laquelle vous voulez ajouter des overlays individuels. Donc, c'est un overlay propre à chaque jeu. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un dossier même avec des overlays pour même. On ne les voit pas, puisque là, je ne suis pas en PNG. Voilà. Avec des overlays pour même. J'en ai fait quelques-uns. Et, euh, dans FBA, ceux que j'ai fait pour FBA. Je n'en ai pas encore beaucoup. Enfin, dans même non plus, on n'a pas beaucoup. Mais, euh, j'ai encore du boulot. Et, on va le sauvegarder. Alors, celui-ci, j'ai vérifié quand même, mais je vais vous le montrer juste après. Euh, il s'appelle cov.zip dans les roms. Si vous voulez savoir comment on retrouve ce nom, on va voir ça juste après, ça va aller très vite. Donc, on l'appelle cov.kov.png. Bon, vous, ce ne sera peut-être pas cov, hein. Ce sera peut-être SF3, si vous faites Street Fighter 3, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Dans mon cas, c'est cov. Voilà. Ok. Enregistrer. Ok. Il va nous demander de tout aplatir. Ok. Voilà. Bon, maintenant, le fait qu'il ait tout aplati, c'est pas... Moi, je vous conseille de garder quand même votre fenêtre de Paint ouverte. Le temps de tester votre image au cas où il y a une erreur, quelque chose qu'on aurait loupé. Donc, vous faites juste un petit Ctrl-Z pour annuler le petit aplatissement qu'il vient de faire. Et c'est tout. Bon, maintenant qu'on l'a rajouté, il va quand même falloir rajouter le fichier CFG. Donc, on va nous-mêmes aller dans ce dossier share. Voilà. Donc, il était ici. Et on voit qu'on doit avoir quelque part... Voilà. On a un pauvre petit fichier cov qui se balade tout seul, qui n'a pas ses petits amis CFG. Donc, on va lui rajouter deux fichiers CFG. Donc, on fait un document en texte qu'on appelle cov.cfg. On efface le .txt. OK. Et le deuxième, on va l'appeler cov.zip.cfg. Puisque le jeu est en format... C'est une archive zip. Voilà. OK. On sauvegarde. Voilà. Ensuite, il va falloir écrire quelque chose dedans. Comme je ne connais pas par cœur, je vais simplement aller me référer à ce que j'ai déjà marqué avant. Donc, je vais regarder par exemple dans 64street. Hop. Je prends CTRL A, CTRL C. Là, c'est le fichier CFG. Donc, c'est ce que je vais venir copier dans mon CFG. Je vous mettrai ce texte en description si vous en avez besoin. Donc, je remplace le 64street par cov. Et je sauvegarde. Voilà. Enregistré. Ensuite, je prends un fichier zip.cfg. Ils sont tous pareils. Du coup, on peut se servir. Et je viens le copier ici. Voilà. Hop. Je remplace encore une fois le 64street par cov. Enregistré. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, on peut directement passer sur la Recalbox. Alors voilà. On est de retour sur la Recalbox. La première chose à faire, c'est quand même de venir dans les options des jeux. De vérifier que le format des jeux soit en custom. Sinon, je pense que ça va nous poser des problèmes par la suite. Ainsi que le pixel perfect, il vaut mieux le désactiver. Parce que sinon, vous ne pouvez pas déformer l'image. Et donc, vous ne pourrez pas adapter votre image à votre overlay. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ben, maintenant, je crois qu'on peut aller voir quand même dans FBA. Voir où est-ce que j'avais vu le nom de ce jeu. Donc là, je fais Back. Ou Select. Éditer les données du jeu. Et là, on voit le nom du jeu. Donc, c'est marqué là. Cov.zip. On ne peut pas le rater. Par contre, là, c'est marqué en majuscule. Et comme vous l'avez vu, nous, dans nos fichiers, on marque toujours tout en minuscule. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ben, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à lancer le jeu pour voir si ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, j'ai simplement relancé le jeu. On remarque que mon overlay est bien en place, qu'il n'a pas l'air mal du tout. Même si j'ai l'impression qu'il y a un petit contour blanc, encore que ça donne un petit côté, genre, petite épaisseur. Par contre, l'image n'est pas réglée et on n'a pas le shader. Mais on va s'en charger tout de suite. Donc, on fait Hotkey et la touche... Je vais arrêter de dire la touche B ou la touche A parce que ça dépend vraiment des manettes. Donc, Hotkey et la touche du bas. Voilà. Comme ça, je pense que c'est plus clair. On va aller dans Shader. On va commencer par le shader. Moi, j'aime bien. Voilà. On n'est pas obligé, mais bon, c'est un choix. L'autre shader, Preset. On va venir chercher le CRTPI. Enfin, moi, c'est celui que je choisis. Voilà. Appliquer. Je reviens en arrière avec la touche de droite deux fois. Ensuite, je vais sur Settings. Je vais dans Onscreen Display, Onscreen Overlay. Et je fais Off sur le Hide Overlay in Menu. Voilà. Comme ça, je vois l'overlay. Ce qui me permettra de mieux régler mon image. Alors, normalement, ici, il devrait être sur 70. Tiens, il y a mon chien qui aboie. Enfin, c'est pas grave. Il devrait être sur 70. Mais ici, on voit quand même déjà bien une grande partie de l'image. Je vais le laisser sur 1. Voilà. Ensuite, on va aller dans Vidéo. On se met bien sur Custom. Là, j'y suis déjà, donc ça tombe bien. Et je vais aligner le côté gauche de l'écran en déplaçant l'aspect Ratio X. Je regarde. À partir du moment où je dépasse, eh bien là, ça ne m'a pas l'air d'être mal. Je vais régler le côté droit en déplaçant l'aspect Ratio White. Donc là, je viens écraser un peu l'image. Comme ça, ça me paraît bien. Je vais déplacer le dessus de l'écran. Voilà, ça m'a l'air bien aussi. Et maintenant, je fais le bas. Voilà. Il n'y a plus qu'à tester. Mais on va quand même faire une petite sauvegarde. Donc, on va dans Quick Menu. Save Game. En fait, ce n'est pas un Save Core. Puisqu'un Save Core, il va vous sauvegarder tous vos paramètres pour tous vos jeux FBA. Peut-être même vos jeux Neo-Geo, du coup. Puisque je crois que c'est le même Core. Mais comme tous les overlays sont différents, vous allez tout foutre en l'air. Voilà. Donc, on ne fait pas Save Core. Et maintenant, on fait résume, histoire de voir ce que ça donne. Et... Eh bien, c'est pas mal du tout. Quoique, il y a peut-être des petits défauts au niveau de ce petit contour. Si on regarde bien un petit flux, ça aurait peut-être été sympathique. On peut peut-être juste regarder à ça, modifier ça. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas faire mes Paint. On va peut-être faire des modifications. Mais, toujours est-il, vu qu'on a déjà quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Donc, je vais quitter le jeu pour éviter le bruit. Et on va repasser tout de suite sur Paint. Voilà. Donc, on va juste essayer de corriger ce petit... C'est juste ce petit contour noir, en réalité, qui n'est pas si net que ça. Comment on va faire ? Heureusement, on a gardé tous nos calques qui sont au-dessus. Donc, on va les masquer. Voilà. On a tout masqué. Il suffirait peut-être tout simplement de faire un efflet. Un efflet. On va faire un efflet flou. Un effet. Où sont-ils les flous ? Voilà, flou. On va lui faire aussi un petit flou gaussien. Par contre, on ne va pas en mettre autant que tout à l'heure. Voilà. Non, 27, c'est un petit peu trop. De base, on est à 1. On va regarder ça. 25. Ce serait pas mal. Peut-être à 5. Ok. Je vais vérifier qu'on n'ait pas d'autres couleurs qui viendraient gêner. Donc, noir et blanc. Ok. Bon. Ajustement. Non, pas inverser là. C'est parce que... Quoi qu'en inversant, on remarque qu'il y a comme un gris. Bon. Ajustement. Inverser les couleurs. Ajustement. Luminosité. Contraste. Le problème, c'est que si je mets le contraste à fond... Ah non. On a toujours notre effet flou. Du coup, là, je suis sûr qu'on n'a plus de blanc. Ok. Ça devrait être pas mal. On réaffiche le reste. Tout de suite, la vitre, ça fonce. Pourtant, je l'ai déjà éclairci. Mais ça va. Ça ne se verra pas. On n'a plus qu'à re-sauvegarder. Donc là, c'est facile. On fait réfléchir, enregistrer sous. On choisit bien PNG. On écrase notre... Notre... Notre overlay. C'est tout. C'est terminé. On n'a plus rien à faire. On n'a plus à chipoter au CFG. Il n'y a plus qu'à relancer le jeu. Tout est déjà pré-réglé. Donc, on a terminé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !